Générique 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 Et nous rendons publics ces avis constatés. L'Observatoire des pratiques anormales mis en place par l'UEMOA en 2007 révèle dans son dernier rapport que la norme de trois postes de contrôle, départ, passage des frontières et destination, n'est respectée sur aucun des corridors. 19, c'est le nombre moyen de postes de contrôle par voyage sur un corridor. Et en moyenne, les perceptions illicites s'élèvent à un peu plus de 40 000 francs CFA par voyage. Un léger mieux comparé à 2017. Chaque fois, l'UEMOA lance des appels pour faciliter bien le libre de la situation. Mais chaque fois qu'on tente d'achever, dans ces deux jours, tu vas voir qu'il y a une amélioration. Mais après ces deux jours encore, les choses reviennent en place. Selon le rapport, le corridor Niamé-Kotonou a obtenu les meilleures performances. La construction d'un poste de contrôle juxtaposé à la frontière y a certainement beaucoup contribué. Contrairement à Zegoua, ici à Malenville, sur une surface de 9 hectares, services nigériens et béninois cohabitent harmonieusement dans des locaux confortables, disposant d'outils permettant un contrôle rapide et fiable. Camionneurs, chauffeurs de bus et passagers se disent soulagés par ces nouvelles dispositions. L'objectif depuis CGI, c'est la facilitation du commercialisme. des transports qui se sont jetés à l'eau et les choses ont commencé à bien fonctionner. Et après, l'UEMOA a joint à tout ça un renforcement de capacité. Donc il y a eu plusieurs séances de renforcement de capacité à l'endroit des fonctionnaires, des douanes, de la police, des phytosanitaires et tous les corps qui étaient chargés du contrôle frontalier. Même dispositif à Sinkansé, à la frontière entre le Togo et le Burkina. Le poste de contrôle juxtaposé est devenu fonctionnel depuis bientôt une dizaine d'années. Résultat, réduction du temps de passage et augmentation du flux de passagers et de marchandises. Ça nous a un peu allégé la tâche ici. Sinon avant, vraiment, c'est l'encombrement. Des fois ici c'est plein, on doit être obligé de stopper côté Togo de la réalité d'abord. Parce que si c'est plein, on ne peut plus traverser. Mais maintenant, par rapport à ça, ça montre que ça va un peu. Et le travail aussi a amélioré par rapport à avant. Avant, ça dure, tu peux faire deux jours ici avant de quitter. Je ne sais pas pourquoi. Mais maintenant, au moins, si tu as traversé ce matin, si ton 30h est chaud, tu iras qu'il part le soir. Une multiplication des postes de contrôle juxtaposés faciliterait grandement la circulation des personnes et des biens entre les pays de l'Union. Une sensibilisation aussi des personnels des douanes, de la gendarmerie et de la police est devenue une nécessité pour réduire les tracasseries sur les routes de l'UEMOA. Des tracasseries qui retardent l'intégration et favorisent un coût généralisé très élevé des transports. Ce qui induit naturellement une perte de compétitivité des économies des États de l'Union. Notre rubrique reçoit maintenant Paul Kofi Kofi, le commissaire chargé du département de l'aménagement du territoire communautaire et des transports. Il nous dit ce qui est fait pour accélérer le processus visant la facilitation des déplacements dans la sous-région. Un des axes essentiels qui permet d'assurer une union monétaire et économique, qui permet également d'avoir un marché commun, c'est de pouvoir permettre aux personnes de les biens de circuler librement. Et cette circulation au niveau des États butent sur le passage aux frontières. Alors la commission a jugé nécessaire d'installer, de créer des postes de contrôle juste à poser pour régler de façon concomitante les opérations douanières, mais aussi les opérations d'immigration. Parce que vous avez des hommes qui bougent, vous avez aussi des marchandises qui passent. Et vous savez que par le passé, de façon traditionnelle, habituelle, lorsqu'on arrive à une frontière, on se soumet à des tracasseries. Et le risque qu'il y a, c'est que vous pouvez subir des tracasseries dans le pays A, dans votre pays d'origine. On peut vous faire payer un certain nombre de choses, des contrôles intempestifs. Et puis de l'autre côté, vous êtes soumis aux mêmes procédures. C'est ce que dit le camionneur. Et il faut noter que cela s'est malheureusement accru il y a à peu près trois années avec les phénomènes terroristes que nous avons observés. si bien que quand vous quittez le PCJ, sur la route, vous avez un nombre de contrôles qui augmente tout simplement parce que les États, pour protéger leur territoire, pour éviter les infiltrations, ont accru ces contrôles. Mais dans la norme quand même, il faut noter qu'il y a, malgré tout cela, une diminution. Je vais vous donner un chiffre sur le nombre de postes de contrôle. Nous sommes passés d'un chiffre d'une trentaine, l'année dernière, à une vingtaine cette année. Bon, ça fait des efforts. Ce n'est pas encore suffisant. Mais nous sommes dans une tendance baissière. Vous avez aussi un autre phénomène sur les pratiques anormales. C'est le temps mis lorsqu'on arrive. N'est-ce pas ? Parce que le camionneur a dit que justement ce temps s'est amélioré. Effectivement, nous étions à des moyens de quatre heures. Vous voyez, pour passer un poste de contrôle, les quatre heures. Aujourd'hui, on arrive à pratiquement une heure. En moyenne, donc, les camionneurs peuvent passer la journée. Mais il faut noter que ça aussi, ça fait des éléments qui perturbent la libre circulation des personnes et des biens et pour lesquels nous luttons. Et c'est pourquoi un poste de contrôle juste opposé est nécessaire. D'abord, je rappelle que c'est le règlement 15 de lui au mois qui règle ce passage, n'est-ce pas, à ces opérations concomitantes. Alors, souvent, nous sommes obligés de tenir compte des règlements qui n'ont pas dit des dispositions douanières d'un pays par rapport à un autre. Alors, ça peut paraître un peu particulier de constater, et c'est normal, nos pays n'ont pas... Alors, c'est pour ça que nous sommes en union douanière, nous sommes en union économique, nous envisageons un marché commun. Donc, il faut que tous ces textes, tous ces procédures soient les mêmes. Donc, à un PCJ, ce sont les mêmes procédures que vous avez de part et d'autre. Donc, il y a de quoi être satisfait. Et le troisième élément, ce sont les perceptions illicites à ce qu'on appelle le racket. Le racket sur nos voies est une réalité. Évidemment, vous savez, c'est un peu le... J'ai rajouté un serpent de mer. C'est une tentation. Le racket est un phénomène, un flou pour lequel il faut combattre. Mais ce que nous sommes en train de noter, c'est qu'il y a une baisse. Pour terminer ce magazine, voici quelques nouvelles en bref. Le gendarme du marché financier régional, le Conseil régional de l'épargne publique et les marchés financiers, CREPMEF, devient autorité des marchés financiers de l'UMOA, AMF UUMOA. La décision a été prise par les chefs d'État de l'Union pendant son dernier sommet. À l'issue de ce sommet, les chefs d'État se sont également félicités du passage de 100 à 10 millions du capital social minimum requis aux entreprises qui souhaitent entrer en bourse et la mise en place du cadre réglementaire pour le démarrage de la bourse en ligne le 1er janvier 2019. Paix et sécurité et démocratie, ce sont les deux grands thèmes qui ont dominé la 21e session des chefs d'État de l'UMOA qui s'est tenue récemment dans la capitale ivoirienne. Au cours de ce sommet, les chefs d'État se sont félicités de la bonne santé démocratique dans la sous-région. Ils ont également condamné de la façon la plus énergique les attaques terroristes récurrentes au Burkina, au Mali et au Niger, tout en faisant de l'amélioration de la sécurité un chantier prioritaire. Impact 8 prend fin. Nous vous retrouverons dans 15 jours sur cette même antenne pour d'autres informations sur l'intégration régionale.